Bonjour à tous, le CAC 40 a ouvert en très légère hausse ce matin alors que les investisseurs auront aujourd'hui les yeux rivés sur le discours de Jérôme Powell cet après-midi devant la commission bancaire au Sénat. Un discours scruté de près dans un contexte d'envolée des rendements obligataires ces derniers jours. Le taux à 10 ans américain est aux alentours de 1,36% ce matin, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours de 2,18%. Les anticipations de reprise économique laissent en effet craindre une reprise de l'inflation et donc une diminution de la politique accommodante de la Fed à plusieurs investisseurs. Et ce malgré les efforts de Jérôme Powell pour rassurer les marchés. Ces mêmes anticipations de reprise économique qui ont d'ailleurs un impact sur les valeurs technologiques aux Etats-Unis. Le Nasdaq reculant d'environ 2,5% hier soir en clôture de Wall Street. Les espoirs de reprise favorisent en effet le retour vers des valeurs délaissées dernièrement comme les cycliques, alors que les valeurs technologiques très recherchées ces derniers mois souffrent de valorisations jugées aujourd'hui excessives. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, HSBC annonce un bénéfice net en recul de 35%. A 3,9 milliards de dollars en 2020. Un recul en lien avec une forte hausse des pertes de surcrédit ainsi que les baisses de taux d'intérêt d'après la banque. HSBC qui annonce d'ailleurs plusieurs changements dans le management à la tête du groupe et qui confirme se désengager de la banque de détail aux Etats-Unis pour recentrer ses activités en Asie. Sanofi annonce de son côté avoir reçu le feu vert de la FDA pour son traitement Liptaio administré aux patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules. Et on regarde rapidement ce matin du côté des matières premières le pétrole qui s'échange aux alentours des 66 dollars le baril de Brent, toujours en lien avec la vague de froid aux Etats-Unis qui a immobilisé une partie des raffineries. L'or reste stable aux alentours des 1800 dollars tandis que l'euro dollar se situe ce matin juste au-dessus des 1,2150 dollars pour 1 euro.